c'est l'eau nous voilà pour une nouvelle vidéo j'espère vous allez bien aujourd'hui vidéo spéciale sur la N10 Steel Outliner on va voir comment ça se fait qu'on coupait la N10 Steel Outliner avec le fil à l'époque pourquoi on l'a coupé à quoi ça servait et ensuite on va faire une comparaison entre les deux tondeuses donc du coup la version sans fil qui est sorti quelques années plus tard de ce modèle là on va essayer de comparer les avantages et les inconvénients de chacune des deux tondeuses ça va permettre de faire un focus sur l'évolution aussi des prix des tondeuses ces dernières années donc du coup Let's carry analyse technique d'abord avant de passer aux comparaisons dans un premier temps si d'abord je m'entête et je me permets de faire une comparaison entre les deux tondeuses c'est parce que la N10 Steel Outliner qui est celle-ci a été la tondeuse la plus vendue la plus publicité aux Etats-Unis c'est la tondeuse qui a été la plus utilisée par les barbeurs pour faire les contours c'est une tondeuse de précision et si vous voulez à la base composée comme celle-ci elle est entière vous voyez elle a une coque autour mais la plupart du barbeur coupé autour de la coque pour une certaine raison certaines personnes pensent que c'était juste pour le style juste pour le confort c'est en effet en partie pour le confort mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus deep beaucoup plus profond en fait si vous voulez quand on coupe la tondeuse déjà de 1 ça nous permet d'avoir accès à la vis qui est ici on appelle cette vis la Tensescu si vous voulez c'est la vis qui permet à cette espèce de languette d'émettre la pression sur la lame donc du coup si vous voulez c'est cette languette là qui émet la pression sur la lame qui ensuite donc émet la puissance nécessaire pour faire des beaux traçages donc principalement en fait quand les barbeurs y couper la tondeuse autour c'était non seulement pour le confort parce que lorsque la tondeuse est ouverte comme ceci c'est plus simple de faire les contours d'oreilles de tracé au dessus de la lèvre vraiment ça facilite les choses parce que cette coque là vraiment elle prend de la place mais non seulement aussi c'était pour améliorer les capacités optimiser les capacités de la tondeuse pour la rendre beaucoup plus puissante maintenant c'est une explication qui prendrait trop de temps je pourrais pas vous dire pourquoi et comment mais tout ce que je peux vous dire c'est que en modifiant quelques détails quelques éléments sur cette tondeuse vous obtiendrez vraiment une puissance qui sera décuplée grâce à cette tondeuse et c'est notamment pour cela que la tondeuse était souvent coupée et que les barbeurs prenaient cette tondeuse l'aimait car ils savaient qu'elle était modifiable et qu'on pouvait optimiser la puissance les compétences et donc du coup la précision et obtenir des meilleures coupes du coup si vous voulez cette tondeuse est sortie il ya plusieurs années c'était vraiment la numéro une sur le marché mais est arrivé le phénomène des tondeuses sans fil donc du coup on a eu la gamme slimline et surtout dernièrement la skeleton babyliss qui a qui a fait que m10 a dû s'adapter au nouveau marché aux nouvelles conditions nouvelles normes du marché donc du coup on a eu la tondeuse tiotliner sans fil qui est sortie mais le problème c'est qu'il ya de grosses différences entre les deux tondeuses ce qui ne permet pas d'avoir les mêmes résultats du coup j'ai fait un tableau explicatif pour pouvoir comparer les deux tondeuses et vous dire ce que j'en pense avec à gauche la colonne de gauche la tiotliner avec le fil et celle de droite la tiotliner sans fil filaire avec le fil donc du coup quels sont les avantages carrément c'est qu'elle est certifiée certifiée comme je vous l'ai dit la plupart des barbeurs aux états unis l'avait elle a été validée certifiée c'est la tondeuse la plus utilisée dans chaque barbershop aux états unis et dans le monde vous la trouverez pour les anciens barbers donc on peut dire que là dessus elle est validée modifiable dans le sens où comme je vous l'ai dit c'est comparé à la tondeuse sans fil qu'ils ont sorti on peut l'ouvrir on peut la modifier on peut s'adapter et optimiser la puissance de la tondeuse et ça c'est une grosse différence quand même quand on veut à chaque fois optimiser nos méthodes de coupe avoir des tondeuses beaucoup plus précises avoir des meilleures tracées et donc du coup on revient aussi à la puissance et la puissance égale plus de précision plus d'aisance on n'a pas besoin de forcer sur la tondeuse la dame si elle est bien réglée avec la tondeuse elle a une bonne puissance on a des bons résultats donc du coup ça fait toute la différence pour terminer ça c'est un avantage vital mais on n'a pas de problème de batterie l'avantage avec les tondeuses filaire c'est que on n'aura jamais de problème de batterie contrairement aux tondeuses sans fil qui au bout d'une heure et demie si vous les utilisez à pleine puissance elle s'éteigne vous devez le poser sur le socle la chargez voilà les avantages de la tondeuse sans fil des avantages je dirais qu'elle est légère très légère la tondeuse habile dans la main facile à tenir c'est vraiment un bon bijou elle est sans fil ça aussi c'est un gros avantage on va pas se mentir ça évite de faire le tour de la chaise quand on est avec des clients lorsqu'on veut faire des tracés ça nous évite vraiment de faire le tour de tenir le câble la flexibilité dans le sens où elle est légère ça nous permet vraiment d'avoir accès à des zones plus facilement sans avoir le souci du câble qui nous suit partout et la liberté dans le sens où sans fil vraiment sans libre on peut la prendre même lorsqu'on est en déplacement vous avez des house calls ou vous avez de vous coiffez vos amis chez eux vous savez que vous la chargez une heure vous la prenez hop vous voyez dans votre poche ça tient tranquillement il n'y a pas de problème les inconvénients de la tulle liner c'est le fil comme je vous l'ai dit vraiment le fil c'est un élément qui aujourd'hui de nos jours est un gros problème vraiment casse-tête c'est plus qu'autre chose d'avoir une tondeuse avec fil dans le sens qu'il faut faire le tour même si c'est les tondeuses qui ont toujours beaucoup plus de puissance qu'une tondeuse sans fil mais le fait qu'elle ait le fil c'est vraiment inconvénient moins de liberté comme je vous le dis le fait de faire le tour de la chaise avec le fil qu'on doit tenir c'est compliqué c'est relou dispo en europe très compliqué trop de trouver la tueur trainer fidèle en europe ou alors va coûter assez cher elle est trouvable mais assez compliqué de trouver c'est pas aussi simple que trouver une wall et taylor pour la tondeuse sans fil j'ai l'autonomie comme je disais les batteries sans fil c'est l'autonomie le problème généralement ça dure pas assez longtemps la puissance on aura toujours moins de puissance et pour le cas pour cette tondeuse là elle a de loin beaucoup moins de puissance que la tondeuse avec fil on n'a pas du tout le nombre résultat c'est vraiment elle m'a déçu cette tondeuse comme j'ai eu dans une vidéo précédente vraiment elle est rude c'est elle a par rapport au prix qu'elle coûte comme on verra vraiment j'ai mis cher par rapport au prix qu'elle coûte c'est vraiment elle ne donne pas le résultat escompté modifiable dans le sens où moi personnellement j'ai pas essayé mais j'ai vu j'ai rarement vu voir j'ai vu aucun barbeur qui a tenté de la modifier donc optimiser la puissance généralement les barbeurs qui prennent cette tondeuse là ils repartent vite sur l'ancien modèle du coup c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que tu as apprisé cette vidéo qu'elle sera utile n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses à mettre des likes à t'abonner à me suivre sur instagram et du coup on se revoit pour une prochaine vidéo si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans la coiffure n'oublie pas que j'ai une formation qui sera disponible je te mets l'instagram juste là tu as juste à suivre l'instagram pour avoir les informations elle t'aidera de passer vraiment du niveau zéro à un barbeur vraiment accompli en quelques mois avec un groupe privé plus de 60 vidéos des mises à jour constantes des vidéos sur demande et j'en passe du coup les gens se revoit pour une prochaine vidéo ou dans la formation d'un groupe privé on est ensemble d'ici là prenez soin de vous prenez soin de vos clients ciao 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 bye bye